Le principe de l'après-midi était de leur faire visiter le siège de Groupe Amaronelle-Pauvergne, de leur rappeler que c'était une entreprise importante dans la région puisqu'elle emploie aujourd'hui 2 000 salariés, qu'elle fait un chiffre d'affaires de pas loin d'un milliard d'euros, donc ça leur permettait de découvrir, j'allais dire, de la région une entreprise significative, de taille significative, et puis aussi de leur faire visiter un certain nombre de lieux, ce siège social, et de les accueillir pour un petit buffet campagnard afin de découvrir notre très belle terrasse qui leur permettait d'avoir une très belle vue, et sur la Duchère, et sur la basilique de Fourvier. On se veut être une entreprise dite de proximité, auprès de la société en général, on se veut être un leader économique, mais aussi un leader social, et un leader social se doit de s'intéresser à des clubs comme la Duchère, qui sont des clubs qui permettent effectivement de marier le sport avec la vie sociale, et de donner une chance aux jeunes qui sont parfois dans des situations plus compliquées que d'autres, de leur permettre à travers le sport de développer des valeurs, des valeurs qui sont assez proches d'ailleurs de celles de la Groupe Amarone Alpoméen, et puis ensuite de passer du bon temps, parce que c'est important aussi de passer du bon temps à travers le sport. Moi je les ai trouvés en pleine forme, adorables, j'ose dire un peu émerveillés par ce qu'ils ont vu, et puis très sympathiques, très directs comme toujours, à ces âges-là et avec ces profils-là, je pense qu'ils ont la vérité du langage, et moi j'aime beaucoup cette vérité du langage, donc voilà, ce sont des jeunes qui sont sur la bonne voie et qui vont, je pense, grâce à vous, sur un bon chemin. Donc on sera là pour vous accompagner sur cette démarche qui nous paraît très importante. – Sous-titrage Société Radio-Canada